Salut tout le monde et bienvenue sur Azure Vampire 4, ce soir je vais faire la mission numéro 5, donc c'est la bataille, le 2, je vais vous redire ça tout de suite. Mansoura, donc il y a un succès sur cette mission, à savoir admis les 3 chefs ennemis à moins de 30 secondes d'intervalle pendant la mission de Mansoura. On va être parti pour cette mission, que je vais quitter juste 2 secondes et je vais retourner pour le menu pour vous montrer. Alors Mansoura en 1250, d'esclaves à sultans, un nouvel arc de cette campagne, sous Louis IX, les francs remuèrent les sables de l'Egypte dans la requête renouvelée de Jérusalem. En se ruant vers leur perte à Athine, les francs avaient vidé les grandes garnisons des villes occupées. Leurs portes n'étaient pas gardées et leur peuple n'avait pas d'armes pour les défendre. Tout tremblant devant la grandeur de Saladin, ils avouèrent. Beyrouth, Acre, Ascalon, Bethléem. Jusqu'au jour victorieux où le sultan finit par rentrer dans Jérusalem. Pourtant, la ville sacrée allait encore vivre de nombreuses luttes sanglantes pour sa conquête. Ah bah c'est. Et plus de 60 ans s'écoulèrent ainsi. Les francs reprirent leur quête de Jérusalem. Cette fois, ils crurent, dans leur folie sans fin, que l'Egypte était la voie qui les mènerait vers la gloire. N'avaient-ils pas appris de leur malheur ? Pensaient-ils que nos rugissements n'étaient que des murmures portées par le vent ? L'Egypte lâcha ses livres. Le commandant de l'armée, Baïbar al-Boundoukdari, rassembla une armée de guerriers mamelouks si puissantes que la terre tremblait sous chacun de leurs pas. Aux côtés du sultan malade, son épouse bien-aimée, Shadjar al-Dour, notre arbre de perles, prit habilement la relève à sa place. Avec ruse et prudence, elle mena à la défense de l'Egypte. Les francs brandissaient leurs épées face à des ombres. Ils avançaient en toute confiance dans la fosse aux lions. 1250, la bataille de Mansoura. Une nouvelle armée de francs attaqua sous le commandement de Louis IX, déterminée à s'emparer de l'Egypte pour en faire la porte d'entrée vers Jérusalem. Dressant le camp dans le delta d'une île, le roi de France, Louis IX, rassembla selon certains près de 50 000 hommes pour son assaut contre l'Egypte. Le sultan était aux portes de la mort. Il décida alors de conférer tous les pouvoirs à son épouse, Shadjar al-Dour. Ses fidèles informateurs allaient maintenant pouvoir délivrer le sultanat des menaces qui pesaient sur lui. On va être prudent à mon avis. Ses espions, ça rappelle un petit peu les shinobi japonais pour ceux qui ont testé. En gros, c'est une unité furtive, ça peut faire des trucs. Bon, on va être très très prudent alors. Bon, là c'est le test, on va voir ce que ça donne. Alors, il va où lui ? Ok, il s'arrête là. Ah, les espions perdent leur furtivité lorsqu'ils récoltent des ressources. Attention ! Oh, ça va être tricky cette histoire. Bon, là, je vais le zigouiller tout de suite. Comme ça, je récupère ensuite la ressource derrière. Parfait. Ok, ok. Donc, les cercles rouges, c'est jusqu'au point où ils peuvent me repérer, de ce que je comprends. Donc, là, il faudrait que j'aille à cette maison-là, déjà. Oh, tout pile. Oh, on attend qu'il passe. Patrouille, il me en approche, je suis dans la maison. On peut se cacher dedans. Normalement, ils ne peuvent pas me détecter dans la maison. Attends, attends. Attends. Ok, on attend qu'il passe et après, on se jette dans la maison aussi. Donc, là, il va repartir comme ça. Ça nous repart derrière. Et ça devrait le faire comme ça. Ah, il y a deux unités. Je pense que le premier que je vais tuer, c'est lui. Vite. Est-ce que je peux l'abattre ? Non, je ne l'aurai pas. Tant pis. Recule. Cours, cours, cours. Super. Bien joué. Les messagers de Shadjar al-Dur volèrent comme le vent pour transmettre sa demande à l'armée de Baybar. Ah, Baybar, oui. Râtez-vous. Votre heure est venue. Au côté des Templiers et des Hospitaliers se tenaient les Chevaliers Allemands de l'Ordre Teutonique. Ah bah tiens, ça fait longtemps. Ils étaient des soldats robustes et brandissaient des lames rudimentaires de sauvages. Ces légions barbares avançaient vers leur perte en compagnie de leurs seins infidèles. Ces grands maîtres semblaient conférer une vigueur impie aux hommes qui étaient sous leur emprise. Ok, donc là, le succès va commencer à se préparer. Il faudra tuer les trois chefs en moins de 30 secondes. Notre objectif est de défendre la cité de Mansoura, bien sûr. Les musulmans ne pourraient se reposer qu'une fois ces grands maîtres envoyés six pieds sous terre. Je vais rajouter d'autres bûcherons, on va en avoir besoin. Je vais faire quelques techs aussi pour m'aider. On a deux reliques déjà, ça, ça va nous aider. Oh, un prêtre sur d'autres chameaux, c'est nouveau, ça. C'est peut-être lié à la fraction. Ok, donc il y a un éclaireur par ici, j'ai vu. Ok, attention, il y a un éclaireur là. Ah, à nous, là, je commence. Ouh là, attends. Vite, 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 vite. Ok, première, mais il a réussi son coup. Lui, ça va être eux, maintenant, ça va être un retour à tous les deux. Ok, le deuxième éclaireur, on l'a repéré. Oh, shit. Faut que j'attende que lui, il passe. Ok. Donc lui, on va le laisser là. On sait qu'il va le mettre, fait le tour ici. Là, je vais regarder un petit peu pour le prochain niveau que je vais faire. Ah, et de la culture, ça donne quoi ? Coup d'étac moins 20%. Ouais, les coups d'étac moins 20%, c'est pas dégueulasse. Les humiliations que nous avions fait subir à nos envahisseurs par le passé ne les décourageaient pas. Avec la bénédiction de leur pape, les francs embarquèrent à toute vitesse sur le chemin de la calamité. On va doubler nos défenses comme ça. Hop, on recule. Attends. Oh, shit. Bien joué, ça. On récupère un peu de bouffe en plus. Ok, donc lui, on ne peut pas le contourner. Aïe, il faut reculer. Il peut aller jusqu'où, lui ? Il traverse. Non, ça va, il traverse pas. C'est assez tricky. Succès. Ça mettra peut-être un peu plus de temps, mais bon, je compte bien de l'avoir. On va essayer de rentrer par là tout de suite, rapido. Oh, shit. Oh, putain. Bon, on va les refaire, tant pis. Bon, on va recommencer. Bon, allez. Mais on a appris un peu de nos erreurs. Bon, le grand-mètre. Le grand-mètre, il fait le tour ici, on l'a localisé. Vous allez foncer là-bas. Ok. Et ouais, on dure jolie, ouais. Ah, mais il y a une maison là. J'avais pas vu. Oh, non, non, non. Oh, non. Ils sont un peu nombreux là. Bon, là, on va faire tout de suite les fermes. C'est ça, les derviches. D'accord, c'est un prêtre sur un chameau. Pourquoi pas, après tout. Oh, là, 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 il y a du peuple là. On a compris. C'est parti. Ah, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, il faut vite refaire des défenses là. Ok. Bon, pour moi, on peut pas trop passer avec tous ces éclairs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, est-ce qu'on a une chance de passer par là ou pas ? Ok, le teuton. Oui, j'arrive à en déposer un là. Ok, c'est tricky. Oh, shit. Ok, là, j'arrive pas à passer de l'autre côté. J'ai réussi, mais pas là. Bon, on va trouver. Je sais qu'on va trouver un truc. Ouais, j'arrive pas à passer avec. ... Bien joué, on a ralenti l'assaut. Aïe, putain, je les ai oubliés. Bon déjà on va tenter d'aller là. En vrai là il faut que j'ai 8 temples, on peut le chopper, je sais. On va tenter d'aller là. On va tenter d'aller là. Ah non, on ne voit pas, il y a la tour là. Donc on est obligé de passer par là. Il y a de l'or là. On va tenter d'aller 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 là. oh je dis ça non 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 mais vous êtes dingue oh putain oh putain de merde voilà voilà on localise le camp je vais former une dizaine d'arbalîtrés je vais les envoyer sur les murs la forge je vais améliorer ça et ça il y a un convoi d'armes de siège là ça c'est relou vite ouais c'est quoi de ce truc de malade ok on a peut-être réussi à en placer un autre le deuxième c'est fait il nous reste encore un infecté je me suis trompé de truc qu'est-ce qu'ils sont je suis trompé de ok donc là on se rapproche on se rapproche du deuxième on attend que lui passe il y a toujours un casse-couille là-dedans c'est parti ok on a le casier le grand maître des hospitaliers qui est dans le coin donc lui il y est là lui il y est là ok je vais essayer de reprendre un point avant on verra ce que ça donne bon sinon tant pis je le retenterais de l'autre côté bon désolé je reviens un peu en arrière mais c'est voulu je vais essayer de choper le succès là-dedans ok c'est bon mais d'où il m'a repéré ok on en a eu un deuxième il faut placer le dernier tu vois je fais tout ça pour rien puisque j'ai rechargé est-ce que je peux faire un marché ici ouais je vais faire un marché aussi bon lui on sait qu'il est dans le coin évidemment toi tu décides d'aller où je t'ai pas dit d'aller bon bref mais je vous ai jamais dit de sortir vous oh la la ils me font n'importe quoi ça me saoule oh la la maintenant c'est de près qu'ils vont au combat merde je me suis tombé de sens chut on va essayer de dégager ces groupes là on va essayer de dégager ces groupes là voilà au moins c'est fait on recule bon j'applique 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 Fonce, fonce, fonce. Ok, donc lui il est là, le grand maître est là. Donc on sait que lui il patrouille là. Bon là on arrive à la partie drôle là, avec le zigzag. C'est bon. Non 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 c'est pas bon ça bon allez on y croit je sais pas si je l'aurai mais au moins j'ai essayé tout ça pour un succès vous allez me dire mais bon au moins c'est fait ok maintenant on va se faire un donjon défensif là et là il faut que je passe à la vitesse supérieure sur cette mission donc là on a déjà rasé oh putain de merde vous me saoulez là vraiment mais je t'ai pas dit de me prendre une ordre du monastère toi oh là là ok est-ce que j'en ai oh on y'a au feu Ok donc là tout le monde va bâtir un donjon ici là ça m'énerve. Bon on a le succès maintenant il faut terminer cette mission on va attendre les renforts préparer moi ça là il nous faut plus d'heures on n'a pas assez de mineurs d'heures. Bon. Là on va refaire un conte de bûches qu'on fisseur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon les chefs templiers morts déjà ça c'est une bonne nouvelle en soi. Et là je vais commencer à préparer des armes de siège pour en terminer. Si je produis 4 à 6 rêves je pense qu'on est bon pour le quartier général là. Ah j'ai juste reformé un espion. Je vais l'envoyer là bas. Ah j'ai préparé deux trêpes ok ça fait sens. Ok il y a du monde qui garde ici. D'accord. C'est parti. Je vais faire un groupe de béliers aussi ça sera utile. Une espingle ou deux en plus je dirais pas non. J'ai des attaques des archs 33% ça je prends. Oh non attends attends attends. Je vais faire toutes ces techs comme ça. Une armure supplémentaire pour les châmeliers. Ok il y a une attaque qui se prépare les gars. Je vais vous reculer. Non 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 personne dans le bélier. Ok bah je pense qu'on va aller faire un petit balayage. Par contre faudrait peut-être que j'aime bien les archers de cave. C'est parti. 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 On est en train de wiper tous leurs armes d'armes. Ok attention ici. A you baby birth. Attends, attends, attends Il y a un petit peu de peuple là Il y a quelque chose qui me tire dessus, je n'ai pas vu Ah, voilà, je me disais bien Bon Bon, je pars à Fissa du 13é-Malcan Les francs survivants Dont les commandants furent capturés ou tués Finirent par abandonner l'assaut Depuis ce moment Le nom de la ville voisine Rend hommage à notre triomphe Al-Mansoura La victorieuse Et bah voilà Bon, on chope le succès au bout de la deuxième tentative Mais on le chope quand même Hop, j'ai juste un truc en attendant Alors La bataille de Mansoura Les francs tournèrent les talons et abandonnèrent leur funeste tentative Les puissants mameloucs à bâtir l'ennemi autrefois redouté se préparaient maintenant à s'emparer du pouvoir Arbre de perles Ancienne concubine, la sultane Shadjar Haddour avait de nombreux ennemis parmi les personnalités de son temps qui a refusé de laisser une femme gouvernée Mais grâce à sa sagesse, son nom entrerait dans l'histoire Tandis que les leurs seraient à jamais oubliées Bien qu'elle ne régnait que 80 jours Elle ne perdit pas de temps et en trompait de construire plusieurs merveilles architecturales qui feraient la splendeur du Caire pour les siècles à venir Elle supervisa la construction de son propre mausolée pour lequel elle rompire avec la tradition en ordonnant la mise en place d'une mosaïque représentant un arbre de perles La signification de son nom Cette resabile artistique lui permit d'échapper à l'interdiction de représenter des personnes dans des dieux occultes et de ceux de manière particulièrement effronquée Elle fit installer cette mosaïque dans l'endroit le plus sain du bâtiment, le miracle Son mécénat permit à Shaja Haddour de s'assurer un héritage éternel et de donner tort à tous ceux qui cherchaient à l'effacer Voilà Moi une femme qui était un petit peu en avance sur son temps et ça, ça fait plaisir En tout cas j'espère que cette mission 5 vous a plu Bon, il va leur dire un petit peu longtemps plaisir avec le petit rechargement Bon, moi je chopper le succès, je l'ai eu, ça c'est le plus important Je vais voir combien de personnes l'ont eu, c'est un succès par curiosité Ah, je ne peux pas voir parce que J'ai eu un peu avec les succès, alors je ne sais pas si avec d'autres personnes ça fait aussi Je ne peux pas le voir, à moins que 0,20%, bon, ça c'est fait J'espère que cette mission vous a plu On se dit à la prochaine pour la suite de la campagne Prenez soin de vous, ciao ciao